Ce mot se dégage à l'entame de cette émission, consensus et aussi fin de la crise. Est-ce que pour cette fois, les acteurs du football ivoirien sont d'accord, ont trouvé un consensus pour dire qu'on va vers la fin de la crise, on va vers la fin de la normalisation, la mise sous tutelle du football ivoirien ? Konech Akoumar. Merci beaucoup Ali. Je pense que ce sont les acteurs du football qui sont partis et qui ont décidé d'aller à l'Assemblée générale le 5 avril rapidement et tout. Mais pour ma part, je pense qu'on n'est pas encore sortis. On n'est pas encore sortis de l'Auberge ? Non, pas du tout, parce qu'il veut aller aux élections rapidement pour enlever la normalisation, pour venir, parce que chacun pense qu'il sera gagnant, il va gagner pour venir s'asseoir. Mais le problème qui nous a emmené à la normalisation, est-ce que ça, ça a été réglé ? La crise entre les présidents du club, la méfiance qui existe entre les présidents du club, la guéguerre qui existe entre eux et qui a été activée par les différents candidats à la candidature et consorts. Tant qu'on ne ramène pas la sérénité dans notre football, parmi les acteurs du football, vous pensez que ces élections-là vont nous sortir de cette crise, non ? Donc pour vous, certains acteurs confondent vitesse et précipitation ? Absolument, parce que le sujet n'a pas été réglé. C'est-à-dire que la crise, le problème n'a pas été réglé. Ce qui nous a emmené à la normalisation, les courriers qui ont emmené à la FIFA, ce qui nous a emmené à Zurich et consorts, est-ce que ça a été touché ? Nabi, écoutez, est-ce que ça a été touché ? Maintenant, tout le monde dit qu'il faut faire partie de la normalisation, mais la normalisation n'est pas la cause. La normalisation est la conséquence. Adama Nabi, vous partagez ce même postulat. J'ai eu la chance de faire partie de tous les travaux qui ont permis d'aboutir à ce calendrier. Et donc je suis à l'aise de vous dire que chacun des acteurs, notamment des présidents du club et des groupements d'intérêt, ont eu à faire des efforts pour que nous puissions baisser la température. Et même si tout, rien ne peut être parfait, mais je pense qu'il fallait d'abord baisser la température, s'entendre sur un minimum pour remettre le processus électoral. – Conneche Acoma parle de précipitation. – Oui, c'est vrai, on peut dire, mais je pense que nous n'allons pas confondre beaucoup de choses. La normalisation, certes, elle peut avoir été causée par plusieurs choses bien avant, mais elle est venue sur un processus électoral en 2020, qui n'a pas été tenu, et que quand on prend tout ce qui a été donné comme raison de la mise en place du comité de normalisation, tout était relatif au processus électoral de 2020. Et donc, pour moi, celui qui viendra aura pour mission de régler les problèmes restants. Mais le comité de normalisation ne peut pas venir régler tous les problèmes de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. C'est pour cela qu'il faut un président élu qui aura la légalité et la légitimité. Voilà. – Très bien. Amélie Gaye ? – Je pense que je dirais « oui, t'en si », comme diront les Anglais, « oui, t'en si », parce qu'avec les acteurs du football ivoirien, ne sait-on jamais. Je le dis parce que nous sommes en notre troisième report, mine de rien. – C'est cela. – Aucune élection à la Fédération ivoirienne de football n'a eu des frémissements dans les amours les plus récurieux de Côte d'Ivoire. – Comme celle-là ? – Comme celle-là. Depuis 1960, qu'existe la Fédération ivoirienne de football, c'est la première fois qu'il y a un chamboulement, un foissonnement au niveau de cette élection. Mais c'est terrible. Pourquoi ? Parce que, pour une fois, il y a un acteur du football ivoirien qui a décidé d'être candidat. Et ce n'est pas n'importe qui. – Vous faites allusion à qui ? – Non, mais c'est l'idée de le voir naturellement. – Alors les autres candidats, vous êtes en train de dire qu'ils ne sont pas acteurs du football ? – Je viens, j'ai dit, il y a un des footballeurs plutôt. – Ah oui, d'accord. – Un des footballeurs qui a décidé d'être candidat. Et non des moindres. Et c'est lui qui est venu un peu remuer le cocotier. Aujourd'hui, sinon, chaque 4 ans, il y a les élections à la Fédération ivoirienne du football. Il y a 2015, il y a eu les élections. Le président Salih Boutoua est venu tout à l'heure. Ça n'a pas autant intéressé les Ivoiriens. Mais c'est terrible cette fois-ci. Tous les réseaux sociaux en parlent, malheureusement. – Amélie, le calendrier annoncé par le Connor FIF, est-ce qu'il vous donne des raisons d'espérer de voir le bout du tunnel ? – Je souhaite tout simplement voir le bout du tunnel. Mais connaissant les acteurs du football ivoirien, j'en doute fortement. – Vous en doutez, on en reparle tout à l'heure. Monsieur Aka, réaction ? – Bon, écoutez, on espère qu'on sera, au terme de ce processus, qu'on puisse installer la légitimité et la légalité. C'est vrai qu'on ne va pas régler tous les problèmes existentiels de notre football à l'issue de ce scrutin. Mais le plus important, c'est des sorties de ces traquenards. On a une Coupe d'Afrique des Nations qui se profile à l'horizon en juin 2023. Il faut bien qu'on puisse avoir une équipe fédérale, légalement connue, élue, pour que nous puissions aller tranquillement et sereinement à l'organisation de cette fête continentale. Bon, moi, je vais être un peu comme un Saint-Thomas, attendre de voir. Et puis, bon, on souhaite, c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter au football ivoirien que c'est tenu des sélections. – Monsieur, s'il y a un paramètre qui a cristallisé toutes les attentions et, j'ai envie de dire, enfoncé le clou de la division, c'est la question des parrainages. Aujourd'hui, il y a eu le consensus, mais semble-t-il, pour lever le verrou des parrainages, est-ce que c'est une solution ou c'est plutôt un problème qui a été déplacé ? Konesha Koumar. – Mais écoute, je pense que pour les parrainages, il faut saluer. Il faut saluer cette décision qui a enlevé la catégorisation des parrainages. C'est très important, parce que la catégorisation elle-même, c'est un problème. C'est un problème parce que ça permet à chaque catégorie de pouvoir asseoir, si tu veux, son hégémonie, s'ils veulent, s'ils s'entendent. Et donc, enlever la catégorisation, c'est à saluer et c'est bien. Je voudrais profiter pour dire un peu au frère Nabi qu'effectivement, on peut dire que les problèmes, on ne peut pas les régler, il faut les régler après. Mais pendant que la normalisation, ce n'est pas la normalisation de le faire, mais pendant que la normalisation était là, tout ce temps-là, avant même d'arriver aux élections, pourquoi les acteurs du football n'ont pas trouvé le temps, ou bien les médiateurs n'ont pas trouvé le temps de ramener cette confiance-là entre les acteurs, de ramener cette cohésion entre les acteurs pour nous permettre d'aller à des élections sereines. C'est le terrain, en fait. Si le terrain n'est pas propice, on va glisser. C'est ça le problème. Donc, tant qu'on ne règle pas ce problème, on ira toujours à des élections calamiteuses et ça va créer plus de crises qu'il ne fallait. – Très bien, Bakary Koukapi, vous êtes analyste, spécialiste de sport. Vous êtes avec nous depuis Ségéla, où vous vous trouvez en ce moment. Vos premières réactions déjà, ce soir ? – Déjà, je retiens qu'on attend peut-être un peu trop de la normalisation. – Pourquoi ? – La normalisation n'a pas été installée pour régler tous les problèmes du football ivoirien. La normalisation a été installée pour conformer les textes de la FIF à ceux de la FIFA. Il faut donc aller vers cela, afin que, une fois que les élections sont terminées, les acteurs du football concentrent sur les problèmes du football ivoirien. Si on confond les deux, il y a mieux qu'on perd du temps. Je peux vous donner un exemple simple. Quand on regarde tout le débat qui a eu lieu, on s'est focalisé sur des personnes. Et donc, on est allé plus vers des grèves de personnes que vers des solutions organisationnelles. Quand je vois même la méthodologie que le chrono a utilisée, cela a laissé le champ libre à beaucoup de supputations. Aujourd'hui, c'est bien que le sentiment que j'ai, c'est que tout le monde a compris qu'il faut sortir de la normalisation. Donc, aller aux élections suivant la dernière version des textes que propose la FIFA. Et une fois l'élection terminée, celui qui sera élu va s'organiser pour mettre en place ce qu'il faut pour que les acteurs du football pensent au développement du football ivoirien. On ne va pas tout demander à la normalisation parce que ce n'est pas son rôle de régler tout. En tout cas, la normalisation avait annoncé la fin de sa mission dans cette période. On va vers cette fin de mission du Conor-FIF. Salut Victor Goh, bonsoir et merci de nous avoir réjoints. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, vos prédécesseurs semblaient indiquer qu'il y a une confusion entre vitesse et précipitation et qu'on allait vite en baisonne. Et que même si on aboutissait à une élection qui désignait un président pour la FIFA, on reviendrait au même problème. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il faut aller... Je rejoins un peu cela à Dama pour dire qu'il faut aller aux élections pour qu'il y ait un président élu, qui a la légitimité et la légalité. À partir de ce moment, on pourra régler les problèmes en suspens. Disons, en suspens. Mais il faut aller aux élections. Je crois qu'une transition, elle est faite pour être courte. Une transition, elle n'est pas faite pour être longue. Il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire les élections. Et à partir de ce moment, on trouvera toutes les solutions à nos problèmes. Nos problèmes, on le sait, c'était un problème de malgouvernance. Et je crois que dans nos nouveaux statuts, il est bien précisé que l'éthique et la malgouvernance seront punies. D'accord. Monsieur, tout à l'heure, Bakayoko Kapi semblait indiquer qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être réglées, évidemment, par le Conor FIF. Konech Akumar disait aussi que les problèmes qui ont mené, d'ailleurs, à la normalisation sont loin d'avoir été résolus. Ces problèmes-là, c'est lesquels et on ne peut pas les résoudre. Écoute, les problèmes, ils connaissent ici, c'est d'abord la division qu'il y a entre les acteurs du football. Une division sur fonds d'intérêt. Sur fonds d'intérêt. Le président Saïd Bitego dit que c'est la malgouvernance. Mais écoutez, moi, je pense qu'on ne se comprend pas. Quand on dit qu'il faut aller mettre un président légitime, qui va venir arranger. Mais il y avait un président légitime et puis il y a eu la crise. Donc si le président légitime pouvait éviter crise, on n'aurait pas eu de crise. Parce qu'il y avait un président légitime, on a estimé qu'il gouvernait mal, on a estimé qu'il faisait erreur et c'est ça qui envoie la crise. Donc un président légitime peut venir là encore et puis on va encore estimer qu'il est devenu dictateur ou bien il gouvernait mal et puis la crise va continuer. Mais tant que la crise aujourd'hui est un problème, on ne demande pas ça la normalisation. Non, ce sont les acteurs du football. La normalisation fait son travail. Mais à côté, les acteurs profitent du temps que la normalisation prend pour faire son travail pour lui donner un terrain propice. Parce que tant que la normalisation n'a pas un terrain propice qui avait organisé cette direction sur ça, on va aller se cogner la tête et on va recommencer à zéro. Alors qu'on connaît. Donc chacun arrive à s'asseoir dans son QG pour attendre que la normalisation quitte. Mais la normalisation ne devait même pas venir. Personne ne veut de la normalisation. J'ai été le premier à dire il y a un an et demi ici que faisons attention, sinon on va à la normalisation et ce n'est pas bon pour nous. Personne n'a envie d'aller. La normalisation, c'est un ténia. Et quand c'est rentré, il faut faire doucement pour qu'elle sorte. Sinon, votre pied là-bas se pourrit et on va couper. C'est ça. Alors il y a une question que les Ivoiriens se posent, vous qui êtes acteur du football, c'est l'harmonisation de la disposition sur les parrainages. Vous l'avez accepté volontairement ou c'est une compromission finalement ? Salut, Victor Goh. Je crois que c'est une compromission. Je crois que chaque État a sa constitution et est décidée par elle-même. Je crois qu'en Assemblée, on avait demandé aux représentants de la FIFA s'il y avait des articles contraintes. On nous a dit non. Donc nous sommes allés au vote et nous sommes restés au parrainage, des huit parrainages. Je crois que pour moi, la démocratie n'est pas le nombre de candidats. Parce qu'on dit s'il y a les parrainages, il va y avoir deux candidats, il va y avoir trois. Je veux dire que même s'il n'y a pas quatre parrainages, il y a 21 candidats, c'est impossible. Est-ce que la démocratie, c'est le nombre de candidats ou c'est la conditionnalité pour être candidat ? Parce que je crois que pour être candidat, Infantino était seul candidat unique. Motsépé, il n'y a pas eu une démocratie, on a même demandé aux autres de se retirer. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses. Le parrainage n'est pas le problème. Parce que si tu es un candidat que tu ne peux pas avoir une base, c'est pas la peine d'aller aux élections. Taubira, en France, elle n'a pas eu de parrainages. Elle s'est retirée. Je crois qu'il faut relativiser. Les parrainages, on ira, même s'il veut qu'on parte sans parrainages, ils ont fait sauter le verrou de la caution. Alors que dans les clubs, on demande 10 millions. Et la fêtière, même, ne demande rien. – Madame Anadi, comment vous vivez toutes ces dispositions ? – Oui, mais vous voyez, il n'y a qu'en Assemblée générale, beaucoup de choses ont été faites. Mais c'est une responsabilité collective, y compris le comité de normalisation. Et je félicite Madame la présidente du comité de normalisation parce que là où nous avons sorti ce dernier calendrier, au cours de cette séance, elle a quand même reconnu la part de responsabilité du comité de normalisation, sans omettre la part de responsabilité des présidents du club que nous sommes. Elle l'a aussi rélevé. Mais elle a au moins reconnu sa part de responsabilité parce que pendant l'Assemblée générale qui a pondu cette disposition de catégorisation avec huit parrainages, ce n'est ni, ce n'est aucunement une proposition venant des clubs. C'est une proposition venant du comité de normalisation. Pourquoi ? La FIFA avait donné une... Elle a eu... Le comité de normalisation a eu un accord avec la FIFA pour proposer un type de parrainage. Quatre parrainages au moins, six parrainages au plus sans catégorisation. Bon, ça, ça a été mis sur la table. Il y a des présidents du club qui ont proposé six parrainages au moins. Ça aussi, ça a été mis sur la table. Et un autre groupe a proposé qu'on reconduise l'ancienne disposition sauf qu'il faille ajouter que le double parrainage est interdit. Voilà. Voici les trois propositions qui étaient sur la table. Et chacun a défendu sa proposition et donc a abouti sur un blocage. Voici ce qui s'est réellement passé. Et donc, le comité de normalisation a demandé une pause de dix minutes pour se concerter et venir avec une proposition consensuelle. C'est après la pause que le comité de normalisation est venu avec la proposition qui fait aujourd'hui débat. Et donc, qui a été adoptée à l'unanimité. Aucun membre n'a voté contre cette disposition, y compris ceux qui se plaignent aujourd'hui. C'est une disposition qui a été votée à l'unanimité des membres. Mais quand on sort... Et donc, Madame la Présidente, pourquoi elle dit qu'elle a sa part de responsabilité ? C'est parce qu'elle s'est vue, elle-même l'a dit, c'est ses mots. C'est ses mots. Elle a été contrariée par la FIFA. Parce que quand quelqu'un vous envoie une mission, que vous faites quelque chose et que ce que vous avez proposé, les autres acceptent et que c'est celui qui vous envoie, qui vient contre, mais vous êtes contrariée. Elle l'a reconnue. Au cours de la réunion qui apprendu ce communiqué pour dire que nous n'avions pas un problème de fixation au niveau des parrainages, vu le nombre de propositions qui étaient sur la table. Mais quand ça doit bloquer tout le football ivoirien, mais aujourd'hui, là, je profite de cette antenne pour remercier le président d'honneur, Jacques Hanouman, qui a pris l'initiative de faire baisser la température en rencontrant les différentes parties. Parce qu'il faut savoir qu'après la lettre de la FIFA, les rencontres que le comité de l'information a eues avec les différentes ligues, les différentes divisions, chacun a dû exprimer son mécontentement, son désarroi. Et donc, la situation était crispée. Et donc, finalement, il faut remercier les acteurs également. Remercier aussi madame la présidente du comité de l'information pour avoir sorti ce document et ce processus-là pour qu'il soit remis en route. Moi, j'ai confiance que nous allons pouvoir y arriver. – Amégaï, Frédéric Yaka, vous êtes journaliste et beaucoup d'observateurs ont vite fait de donner de la voix pour dénoncer une ingérence de la FIFA. Réaction ? – Moi, je voudrais qu'on soit clair dès le départ. – Dites-nous. – M. le président, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait tout faire pour éviter l'installation d'un comité de normalisation. – On est bien d'accord. – Il fallait tout faire pour éviter. – On est bien d'accord. – À partir du moment où le comité de normalisation est installé, mais qui installe le comité de normalisation ? C'est la FIFA. – On est bien d'accord. – La Côte d'Ivoire n'est pas inventé le football. Le football a été inventé par les Anglais, géré par la FIFA. Et si la FIFA installe un comité de normalisation, on doit être permanemment sous les injonctions de la FIFA. Il ne faut pas qu'on l'oublie. – Donc l'attitude de la FIFA est normale concernant le parrainage, selon vous ? – C'est normal. Et c'est dit dans le code électoral qu'à tout moment, la FIFA peut intervient dans notre code électoral. Je ne sais pas pourquoi les gens sont assez frileux. à partir du moment où on a accepté l'installation du comité de normalisation, on devrait accepter tout ça. Donc la FIFA est dans son rôle. La FIFA est dans son rôle. On aurait pu éviter cette énième crise, à mon avis. – Très bien. Prédit Aka ? – Bon, moi je ne peux pas parler d'ingérence. Il y a les acteurs du football en Côte d'Ivoire qui se sont rendus à Zurich, qui ont convoqué l'ancien comité exécutif de la FIFA. Ce n'est pas maintenant que notre football se trouve à la croisée des chemins. Les problèmes ne sont pas nés avec la normalisation. Le président Nabi a évoqué tout à l'heure l'unanimité. Mais l'unanimité n'est pas souvent un critère de vérité. On peut se tromper dans le grand nombre. Le président, l'ancien président de l'Afrique à Konesha Kouma a dit tout à l'heure que la catégorisation des parrainages posait un problème. C'est tellement simple. Ça donnait par exemple un pouvoir au groupement d'intérêt qui pouvait annuler le choix d'un club de football. Moi, je ne trouve pas ça normal. Un président de club, M. Bictoro qui est là, il paye ses joueurs, il entretient ses joueurs, il s'occupe de leur vie. Il choisit de donner son cutus à un candidat et parce que celui-ci n'a pas pu avoir le parrainage d'un groupement d'associations, on dit le vote de M. Bictoro ne compte pas. Mais comment est-ce qu'une association d'anciens footballeurs ou de médecins doit annuler le vote ou bien le choix de M. Bictoro ? Pour moi, il n'y a pas de logique. Maintenant, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'exclure de la FIFA. Elle ne peut pas s'exclure de la CAF ni de l'UFOA. Nous sommes en train de dire aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Seul, on ne peut pas évoluer. Si la Côte d'Ivoire décide de croiser le fer avec la FIFA, elle ne devra que ses yeux pour pleurer parce que tous les projets de développement de notre football viennent tous de la FIFA. Quelle est la politique de développement du sport roi en Côte d'Ivoire ? Cette question, si on la pose aujourd'hui au vainqueur de la Coupe de la Confédération en 1993, le Stella Club d'Ajami, président contre les Tanzaniens, je crois bien, le Stella, après ça, où est-ce que notre club s'est retrouvé ? Est-ce que les sponsors sont venus avec ce club pour essayer de lui tracer des trajectoires futuristes ? Le Stade d'Abidjan qui a gagné la Coupe des clubs champions en 1966 et aujourd'hui en deuxième division. Le Soesport de San Pedro qui a disputé la finale contre le national contre le national du Caire perdu dans les derniers instants aujourd'hui en deuxième division. L'Africa qui perd contre le Zamalek qui perd contre le tout-puissant Mazenbe mais qui gagne en 1992 contre le Vitalo de Bujamboura et en 1999 cette grande équipe à El Mensah de Tunis. Écoutez, où se trouve aujourd'hui l'Africa ? C'est l'ADN des fonctionnements des gestions de nos clubs qu'il faut revoir. Les gérer comme des entreprises les problèmes du football existent. Il faut rapidement organiser ces élections mais se braquer contre la FIFA c'est un duel perdu d'avance. Bakayoko Kapi réaction ? Sur la question des parrainages notamment ? Bakayoko Kapi est-ce que vous nous recevez ? D'accord très bien Salih Victor allez-y Je vais réélever un peu ce que M. Akka a dit non on se braque pas contre la FIFA je crois que on a été bien clair on a posé la question s'il y avait des articles que la FIFA ne souhaitait pas qu'on touche on nous a dit non si après quand vous voyez la lettre qui est venue après comme on le dit souvent un européen n'aurait pas signé cette lettre là je vous l'ai dit parce que quand vous lisez la lettre elle est insultante et ça nous sommes aussi beaucoup d'observateurs ont parlé de condescendance il paraît que des rumeurs mais est-ce que sur des rumeurs la FIFA qui est une grande instance peut-il prendre une décision ? Sur des rumeurs mais tu enquêtes et c'est ça qui est choquant et j'ai dit si c'était des européens ils n'auraient pas signé cette lettre c'est deux noix qui ont signé et c'est ça qui est choquant c'est ça qui est choquant il a fait la genèse de tout ce qui s'est passé mais le football dans d'autres pays Iwan Yahu a disparu au Nigeria Président c'est devenu Airclamp Iwan Yahu a changé de nom c'est devenu maintenant Airclamp Très bien vous aurez le temps de parler le shooting star et tout ça je crois que la politique elle est faite la politique d'espoir est faite pour tout le monde ce n'est pas un individu un individu seul ne peut pas gérer un club c'est tout un ensemble c'est une volonté politique aujourd'hui quand vous prenez au Niger le président Bazoum qu'est-ce qu'il a décidé d'accompagner les clubs de Ligue 1 à hauteur de 100 millions pendant 3 ans pour lancer le football je crois qu'il y a tout un ensemble il faut faire les états généraux de notre football tous ceux qui connaissent le football on doit pouvoir s'asseoir faire un séliminaire discuter et savoir où on va quand vous citez des clubs c'est vrai l'Africa vous savez pourquoi ils sont en Ligue 2 mais nous sommes responsables de notre propre circuit il a parlé tout à l'heure d'un président légitime mais comme je l'ai dit la crise ce n'était pas une crise nous avons critiqué une malgouvernance nous disons que quand une fêtière a la possibilité d'avoir un budget de 9 milliards par an il n'est pas normal que les clubs soient dans la difficulté permanente il n'est pas normal que la subvention allouée au club soit inférieure au salaire que touchent même les employés de cette fête vous rappelez les griefs du GX je vais dire que ce n'est pas une liée et comme on le dit nous sommes responsables de notre propre circuit celle crise elle est née de quoi parce qu'on a rejeté nos élections le mandat du comex sortant était en février 2020 on a traîné traîné et c'est qui dévaluait 2021 et on a en 22 bienvenue à normalisation alors Makayoko Kappi réaction par rapport au parrainage notamment rapidement le gare fratissi d'entre les dirigeants non comment la question de parrainage a juste posé le problème de la mauvaise qualité de la méthode du Conor pourquoi on n'imagine pas dans une entreprise je vous explique on n'imagine pas dans une entreprise qu'on fasse valider un document par le directeur général puis le ramener à un directeur technique quel qu'il soit moi j'ai entendu le Conor dire on a fini de faire les textes on la voit à la FIFA et on vous le vient non il s'agissait de conformer les textes ivoirien à ceux de la FIFA le Conor aurait dû juste lister tous les éléments non conformes proposer des solutions et les faire adopter ici avant d'envoyer sa version corrigée à la FIFA de cette façon la FIFA aurait permis tout de suite de dire ce qui était considéré par elle comme conforme à ces textes ou ce qui ne l'était pas donc le club ne serait pas venu voter un texte alors que la FIFA avait déjà donné des directives qui ne permettait pas les textes que les clubs ont votés donc je dis simplement que c'est une erreur de méthode et c'est bien que les clubs aient eu la sagesse de laisser tomber tous les guillettes et d'aller aux élections avec les nouvelles dispositions parce qu'en fait moi je dis toujours le développement du football ne se fait pas avec une normalisation le développement du football se fait avec un mandat normal c'est à l'intérieur d'un mandat normal qu'on discute qu'on échange quand je pense même à la crise qui a été évoquée par des invités sur le plateau quand le G42 je ne sais plus je ne sais combien c'était à évoquer tous les grièves qu'il avait contre le mandat de Sidi la réponse la solution à ces différentes grièves a posé le problème on ne résout pas des problèmes d'organisation en s'attaquant à des personnes dès lors que le G40 a proposé de démettre le président ils ont eux-mêmes enfoncé leurs problèmes il fallait tout simplement à partir de tout ce qu'ils avaient évoqué aller en AG faire les textes qu'il fallait pour corriger les écarts de gestion quand on a par exemple constaté qu'il y a eu des détournements on doit seulement adopter des textes des règles qui empêchent ce type de réalité quand on a mis ça en place ce que ce soit le texte-là qui termine dans son mandat normalement ou celui qui va arriver on a résolu un problème mais quand vous dites que la solution c'est dans le fait celui qui est là vous créez un problème de personne involontairement vous créez un problème de personne et c'est pour ça que cette situation-là s'est enlisée parce que qui que ce soit ne serait-ce que par orgueil ne peut accepter d'être enlevé comme ça d'être enlevé sur ce qu'il a comme un mandat légitif je me disais bien que certaines des griefs étaient certainement avérées mais c'est juste que la solution n'était pas une bonne solution la solution aurait été de réorganiser la gestion de proposer des textes ou des procédures réglementant les formes de dépense les formes de sortie les formes alors visiblement d'accord poursuivre on aurait pu baliser pour éviter les dérapages donc on ne l'a pas fait on a créé un problème de personne aujourd'hui ce que le CONO a fait comme erreur sur le principe de validation des textes les clubs sont en train de rattraper en acceptant les nouvelles dispositions de la FIFA et en allant aux élections donc pour moi le plus important aujourd'hui c'est que tout le monde aille aux élections c'est au président qui sera élu de comprendre qu'il y a un rassemblement à faire c'est à lui de construire ce rassemblement ce n'est pas la normalisation de construire le rassemblement la normalisation est faite pour faire en sorte que nos textes soient conformes aux textes de la FIFA et qu'on n'est plus ce que nous considérez comme une ingérence dans nos affaires parce que tant que vous faites les choses suivant les normes qui sont prévues il n'y a pas d'ingérence prévue il n'y a pas d'ingérence possible il faut simplement se calmer et puis se dire ok il n'y a pas d'ingérence prévue il n'y a pas d'ingérence prévue ici et maintenant face à des problèmes que la structure avec ce qu'il n'y a pas d'ingérence prévue il n'y a pas d'ingérence prévue il n'y a pas d'ingérence prévue c'est ce que nous faisons aujourd'hui où voulez-vous en venir monsieur Simon voilà le problème depuis 1960 tous ceux qui ont dirigé de la fédération de football n'étaient pas de footballeur et voici que cette année un ancien footballeur se présente pour briller de la magistratitude et c'est le oh là là et depuis quelques mois on a fait ça des blocages on parle de blocage de blocage de blocage de blocage et ce n'est pas bien pour cette corporation moi voilà mon projet de vie d'accord on vous a bien entendu Adam Manabi oui oui bonjour en fait je voudrais savoir il y a combien de footballeurs qui ont dirigé la FIFA il y a combien de footballeurs qui ont dirigé la CAF il faudrait qu'on quitte les émotions qu'on revienne vraiment su terre parce que allons à l'essentiel parce que si on veut aller dans ces dispositions là je vous demanderai de me donner un pays où il n'y a que des footballeurs qui ont été présents de fédération ou bien la FIFA elle-même ou bien la CAF là Motsé Péla donnez-moi il est président il est président il a joué dans quel club voilà mais il faudrait qu'on aille à l'essentiel on a un problème aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui c'est de pouvoir voir si nous sommes en train de sortir de la crise il ne faudrait pas qu'on revienne sur vraiment des choses et donc à sortir de la crise alors sortir de la crise ça veut dire aller jusqu'au bout de la normalisation la normalisation laisse la place à un comité exécutif élu en place qui fonctionne mais ça veut aussi dire de mettre fin au querel de personnes connaissent moi je pense que Salih Pitogo a fini le débat en disant quoi il a dit tu peux faire une compromission tout le monde a entendu oui bien sûr quand on dit ça c'est fini ça veut dire faisons quitter dans cette affaire de normalisation on va aller faire non par la va après Salih Pitogo c'est ce que vous pensiez non c'est pas ce que je prends mon chien frère on laisse corriger ce qu'on m'a terminé non mais il a dit on lui a posé la question il dit c'est une compromission donc quand on dit c'est une compromission déjà il y a problème il dit débarrassons nous nous on n'est même pas d'accord mais soyons d'accord c'est une chose comme le disait le président Foubaigny ils sont d'accord qu'est-ce que c'est le désaccord donc soyons d'accord c'est une chose on veut enlever la normalisation nous tous qui sommes en parable mettons nous ensemble on n'a qu'à sortir de là alors que le problème ça ne doit pas être la normalisation c'est notre football là qui est le problème le développement de notre football là qui est le problème moi je pense que personne ne comprend exactement même Bakayoko Capitre ce qu'il dit ça n'a rien à voir avec ce qu'on a besoin de dire on n'est pas en train de lui dire qu'il faut que la normalisation fasse tout non personne n'a dit ça ici on a dit qu'il fallait créer un cadre pour que les acteurs créent un terrain propice à la normalisation pour que la normalisation puisse aller à des élections propres même tout ce qu'on dit là anti-47 parrainage tout ça ce n'est pas ça le problème on est d'accord je suis d'accord avec eux c'est ça le parrainage c'était là depuis et puis on partait aux élections il y a plusieurs années mais pourquoi maintenant on ne peut pas aller c'est parce qu'il y a crise qu'on se parle de 47 mais avant le 23 avril là on va trouver autre chose avant le 23 avril ça sera plus 47 ça va devenir autre chose ça va devenir peut-être pour vous il y aura de nouveaux rebondissements mais bien sûr tant que tant que il y a encore il y a des arrières pensées parce que quand vous parlez de la FIFA et tout c'est des hommes qui sont là-bas et puis les gens de la FIFA qui a envoyé la normalisation c'est la FIFA qui a envoyé la normalisation non c'est nous c'est les Ivoiriens c'est les Ivoiriens qui ont demandé la normalisation demander c'est un peu trop fort demander favoriser l'arrivée demander la normalisation il y a des Ivoiriens ici il y a des clubs ici qui ont écrit à la FIFA pour demander qu'on mette notre football sous la normalisation parce que leur problème c'était d'enlever celui qui était là donc il fallait enlever vous avez des noms de ces clubs qui ont demandé la normalisation mais je vous dis vous savez comment est arrivé Véron en Côte d'Ivoire c'est le président Jacques Anoma était avec lui à Bamako et puis ils ont pris les mêmes avions sont venus ça a commencé par là quand ils sont venus ils ont essayé d'influencer les présents du club à l'hôtel ils voient ici d'abord pour régler les problèmes et après non mais la vérité est bonne à dire et après ils ont commencé à se dire bon on va mettre la normalisation pour enlever CD et quand la normalisation va venir enlever CD et puis après on va venir donc les autres clubs du GIs étaient d'accord pour aller à la normalisation rien que pour aller on a l'avantage d'avoir des membres de l'exemple bien sûr nous tous les deux tous les deux d'accord mais nous même nous même tous les deux nous les présidents du club nous on dit qu'on n'a pas de problème pourquoi c'est les autres extérieurs qui disent qu'on a des problèmes lui il n'est pas de la même équipe de campagne que moi je ne suis pas de la même équipe de campagne que lui mais on n'a pas de problème seulement quand on dit qu'on dit qu'on est divisé qu'on voit le cataclysme partout mais non alors peut-être qu'on peut réformuler la chose on a beaucoup plus à faire à des débats sur des personnes que sur les programmes sur les enjeux de notre football sur les infrastructures sur la qualité du football salut Victor Gouin non on n'a pas de problème sur les personnes moi j'ai été président à la conférence des présidents quand le président Jacques Anoma était en poste j'ai défendu les clubs ivoiriens si vous allez vous reprendre les archives vous verrez que j'ai été celui qui a attaqué le plus le président Jacques Anoma qui reste un ami et un frère le père à son âme Sidi c'est un frère que je connais depuis 1977 d'autres le connaissent peut-être par intérêt aujourd'hui mais depuis 1977 donc c'est un frère et quand il y avait problème j'ai encore levé la voix pour dire que les clubs ont des difficultés et que la malgouvernance c'est quoi c'est pas forcément c'est pas dire que quelqu'un a détourné de l'argent la malgouvernance c'est quand je vois que mon pays pendant 9 ans n'a pas de compétition de jeunes et que moi-même je suis issu de la formation du Stella j'ai été joueur j'entends des gens dire pourquoi j'ai été joueur j'étais quand même il a vu tout le déchirant dans l'équipe je sais pas voilà donc on jouait les levées des rideaux il est anormal qu'un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui ça peut pigner soit les binationaux ça c'est de la malgouvernance pour nous qui sommes dans le sport au-delà de ça au-delà des ressources qu'on peut avoir ça on peut chacun peut donner sa vérité comme on dit chacun a sa vérité et c'est quand on s'explique qu'on trouve la bonne vérité à partir de ce moment il n'y a pas de guerre fratricide entre les dirigeants il peut y avoir certaines incompréhensions parce que comme je l'ai dit chacun a sa vérité mais en argumentant on trouve le bon milieu on trouve le bon milieu et c'est ça que nous recherchons aujourd'hui allons à une élection apaisée celui qui aura gagné saura rassembler les gens parce que quand tu ne sais pas rassembler les gens c'est ce qui amène les crises il faut savoir rassembler les gens je n'ai rien contre qui que ce soit très bien alors monsieur Diagola Adama nous appelle d'Aboisseau de Kumasi pardon pour lui il faut que la bonne gestion intervienne déjà dans les clubs avant d'arriver au sein de la FIF monsieur Diagola allez-y c'est normal oui moi c'est ce que je disais bonjour monsieur Diagola allez-y oui au fait pour moi je disais que les clubs aujourd'hui se plaignent du fait que la FIF vient Saint-Géo bien fait la dictale de choses par rapport à tout ce qui se passe mais moi je dis quelle est la contribution à la FIF aujourd'hui moi je vais demander la récepte de la SEC si un match à SEC peut-être sans plus d'eau quelle est la récepte aujourd'hui c'est la FIF et l'état de la Côte d'Ivoire qui contribuent au budget de la FIF donc ils n'ont qu'à arrêter un peu moi je dis aujourd'hui il faudrait que on s'assaye les acteurs du football d'Ivoire s'assayent et qui s'y déroulent les vrais problèmes du football d'Ivoire parce que présentement il y a le match le classique ou rien m'a dit de choses à Barcelone ouais mais c'est toute la Côte d'Ivoire tous les jeunes ivoirais sont dans le match mais combien de personnes sont dans le match sans lien avec la Tico à la Sécurie qu'est-ce que les personnes qui les égales la personne la personne pour vous ça manque d'initiatives d'innovation oui mais il faudrait que les gens s'appellent et ils discutent réellement du football d'Ivoire on a l'impression que c'est des personnes et moi je dis il revient encore pour dire pendant longtemps on a vu ces acteurs qui sont peut-être candidats on les a vu qu'est-ce qu'ils ont apporté qu'est-ce qu'ils ont apporté moi j'ai un déce en même temps je prends un corps comme la secte mais on a le président Mouzoniens qui est là depuis combien d'années mais il faudrait qu'en Afrique les gens comprennent qu'à un moment donné il faudrait qu'on passe la main ça c'est important il y a un nouveau souffle qui peut venir ça peut ça peut bouleverser les choses mais tant que les choses sont en état comme ça ça ne va jamais bouger ça ne va jamais bouger donc moi c'était là ma contribution merci beaucoup M. Diagola Adama Frédéric Yaka allez-y bon écoutez il y a tellement de problèmes tout à l'heure j'étais très content quand le président Salif Bictogo a évoqué l'anticipation la projection la compétition des jeunes c'est malheureusement sous le président Jacques Hanouma que le tournoi championnat en Neve s'est arrêté le centre de sport de haut niveau et tout ça il a évoqué tout à l'heure que sous le comité exécutif dirigé par Cidi Diallo on n'avait pas de compétition des jeunes oui on n'a pas de compétition des jeunes donc on n'anticipe pas on ne sait pas comment est-ce que on peut former des jeunes comment on constitue tu demandes aujourd'hui à un entraîneur de l'équipe nationale des cadets ou bien des juniors comment il fait pour constituer le statut de son équipe il va te dire je ne sais pas mais j'appelle je prends mon numéro de téléphone j'appelle ici j'appelle là j'ai été une fois au tournoi de Montaigu en France avec l'un de mes amis un ami allemand et il m'a posé la question Freddy il m'a dit c'est votre équipe nationale des jeunes qui est là en train de se produire j'ai eu honte de lui répondre il m'a dit mais quel est le critère pour choisir les enfants qui sont venus représenter la Côte d'Ivoire il m'a dit si c'est cela le futur de vos sélections c'est que vous pâtez tout droit dans le mur mais les résultats sont là les problèmes du football sont réels le comité exécutif qui était là c'est celui qu'on a tranché la tête à plusieurs présidents du club ici en Côte d'Ivoire le relationnel a été mal géré monsieur Salim Vipobo a été sanctionné qu'on est Chekouma à vie Daou Mamadou et Jeanne-Marie demandait mais attends et avec ça on nous dit sur ce plateau qu'il n'y a pas de problème non essayons de arrêtons de maquiller les choses on a des véritables problèmes et pour revenir est-ce que ces problèmes ne sont pas derrière nous aujourd'hui non ça existe le 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 l'amnistie des gens c'est terminé quand même qui enlèrent ça qui ne nous disent pas qui ne nous disent pas qu'il n'y a pas eu de problème il n'y a pas de problème il y a eu des gens écoutez écoutez par exemple on gérait les problèmes selon la tête du client l'Africa Sport est-ce que vous n'êtes pas en train de remuer le coup de brouille non j'arrive je me suis dit rapidement je suis en train de dire on a réglé les problèmes selon la tête du client le président de l'Africa Sport d'Abidjan pour un match de ligue 1 de Côte d'Ivoire faire jouer des footballeurs sans visite médicale sans licence ailleurs on te suspend à vie qu'est-ce qu'on lui a donné comme sanction ici mais il y avait derrière des intérêts électoralistes qu'il fallait préserver mais on ne peut pas faire ça avec plein de cas des crises cardiaques on tombe ici les mots en cascade dans le football je dis c'est pas normal et pour moi pour moi pour revenir il faut demander à ceux qui gèrent notre football séparer la ligue de football professionnel de la fédération l'exemple de Javier Tebas en Espagne est là Christian Seifert en Bundesliga est là en France en Angleterre on a des exemples et puis instaurer un contrôle des finances de nos clubs présenter des garanties avant de commencer un championnat proposer le modèle d'un contrat de footballeur professionnel pour nos footballeurs à la suite je voulais dire tout simplement je voulais prendre le mot au président Salif Bitogo qui a parlé tout à l'heure de subvention moi je voulais dire que je prends l'image à l'idée d'un privé qui décide de construire une école il prend le soin celui de construire son école au lieu de compter sur ses ressources propres par les élèves privés il tend la main à l'État et il se plaît que l'État ne l'affecte pas des élèves affectés pour avoir de l'argent mais c'est la même chose comme nos présidents de clubs ils créent leurs clubs qui sont des associations privées et ils tendent la main constamment pour les subventions quand il n'y a pas de subventions c'est le blanc le bas dans les clubs donc voilà un des soucis qu'on a pendant longtemps l'ancien comité directeur a parlé des cahiers des charges mais jamais ça n'a été respecté un cahier c'est quoi ? un club doit avoir son terrain d'entraînement un club doit avoir une organisation fiable et viable mais combien de clubs suit la place à part la sec Mimosa qui a tous été structuré est-ce que si on a exigeant sur ces paramètres-là il arrive de ne plus avoir des problèmes oui si on a exigeant le dessus c'est le début du professionnalisme pour le moment monsieur Gueye vous êtes en étage à mon stade le président d'Istela à son stade Dieu merci à part l'Istela d'autres clubs donc je vais dire que le premier 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 qui n'a jamais été respecté là aussi commence le le premier aujourd'hui on n'est pas les lits professionnels mais c'est du le premier marron à tant que c'est pas du bon le premier c'est ce que je voulais ajouter je vais répondre heureusement et les journalistes ça me fait sourire parce que j'ai vu l'égypte aussi demander de l'argent à l'état Donc je crois qu'ils sont plus privés que nous. Je crois que nous avons, nous créons beaucoup de richesses auprès de nos athlètes. Nous créons des emplois. Chaque club, au moins de Ligue 1, a au moins 100 personnes à leur charge. Je crois que le président connaît chaque cœur de la tester. En Ligue 2, pareil. En Division 3, ils sont amateurs, mais ils ont des charges réelles. Quand je parlais de subvention, avant c'était subvention, mais la Ligue professionnelle a des droits télés. Je ne veux pas faire la concurrence à NCI. On a des droits télés qui viennent, qui aient un apport à nos budgets. Qui aient un apport à nos budgets. Le stélat que je dirige aujourd'hui, entre les seniors, le foot féminin, le volet, j'ai au moins une moyenne de masse salariale d'à peu près 12 millions. Tous les mois. Donc ça veut dire que déjà, on apporte notre contribution. On n'attend pas l'État. Et à partir de ce moment, nous sommes professionnels à notre niveau. C'est des professionnels peut-être avec des petits salaires, comme dans toute activité. Il y a des DG qui ont 1 million, d'autres ont 500 000. Donc c'est pareil avec nos professionnels joueurs. Je crois que le plus important pour nous, si nous devons sortir, avoir de bons athlètes, il nous faut faire les États généraux que nous-mêmes, en tant que dirigeants, demandons pour aller de l'avant. Ce ne sont pas les querelles de personnes qui nous importent, c'est d'aller de l'avant. – Très bien. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, ce sera après cette courte pause. – Sur le plateau de NCI 360, et après cette courte pause, nous replongeons dans le sujet que nous abordons depuis l'entame de cette émission, à savoir le football ivoirien, qui est toujours sous perfusion, et suite à l'annonce du calendrier qui devrait aboutir à l'élection du futur président, on espère voir le bout du tunnel, et nous avons des spécialistes du football sur ce plateau. Adam-Anubi, juste avant la pause, vous vouliez réagir ? – Oui, c'était juste pour faire une petite mise au point. Vous savez, au niveau de la Fédération évoilienne du football, il y a aujourd'hui la parafiscalité. Il faudrait qu'on se souvienne que dans le temps, il y avait le sponsor Kaven A. – Je ne dis pas à l'heure. – Bon, pardonnez, il y avait des sponsors. – On va faire du félicitations, il y avait des sponsors. – Il y avait des sponsors. – Vous allez payer. – Il y avait également, au niveau de l'alcool, il y avait également certains qui prenaient, qui avaient des sponsors au niveau de l'alcool. – Pas que l'alcool et le sport ne font pas bon ménage. – Voilà, et donc, avec l'État, il a été convenu que le tabac, l'alcool, ça ne fait pas bon ménage avec le sport, et qu'en contrepartie, vous ne demanderez plus de subvention, et pardonnez, de sponsors dans ce domaine. Et donc, dans ce qui sera vendu, une portion sera prise pour être reversée. – Mais moi, j'ai un club, je peux aller prendre une boisson alcoolisée comme sponsor, et tout comme une cigarette, mais comme on me dit de laisser, et qu'on va me donner en contrepartie quelque chose, mais je dois demander cette chose-là pour fonctionner. On ne me dira pas que j'étends la main. – Quoiqu'il y a d'autres annonceurs qui peuvent vous appuyer, qui sont dans d'autres secteurs, qui n'ont pas de lien avec la boisson. – Il y a un acteur déjà qui était sur place, et qu'on nous demande d'abandonner. Et donc, on ne me dira pas que je viens de abandonner. – Donc, c'est un manque à gagner. – C'est un manque à gagner. – Important pour vous, on l'a bien compris. Bakayoko Kapi, vous n'avez pas réagi depuis tout à l'heure ? – Oui, ma réaction, elle est simple, après tout ce que j'ai entendu. On m'a dit effectivement que la normalisation, on n'a jamais dit qu'elle était venue pour tout régler. Mais j'entends beaucoup de solutions qu'on annonce maintenant. Il faut que je rappelle que le sujet, c'est comment on fait pour sortir de la crise. La crise actuelle a deux volets. Il y a le volet où la FIFA nous dit qu'on n'est pas conforme à ce qu'elle a comme organisation. Et puis, il y a le volet de nos querelles internes. Mais pour régler ces problèmes, il faut régler l'ordre prioritaire. Quelle est la priorité aujourd'hui ? Est-ce que la priorité, c'est que les clubs, sur le tour, ou fassent des détails généraux, tout ce qu'on veut, vous allez trouver des solutions ? Non. Il faut d'abord établir un président, et puis qu'on soit de l'opposition à ce président, ou partant à ce président, qu'on sache se parler. Qu'on sache se parler, puisque tout le monde se rencontre sur le plateau, qu'effectivement, il faut se parler. Il faut être capable de... Il faut être capable de passer au-dessus de nos petits intérêts internes pour aller vers quelque chose. J'entends beaucoup de solutions, le football des jeunes, le football de ceci ou de cela, mais ce sont de très belles solutions. Mais toutes ces solutions ne se mettent en œuvre que lorsque l'on a un président élu qui commence son travail. Aujourd'hui, on a des candidats qui ont des programmes. Il faut les interpréder sur le programme. Il faut les interpréder sur le programme. Comme ça, celui qui est élu, déjà, on lui a fait des propositions concrètes sur ce qu'on voulait. Donc, quand il est élu, il sait très bien ce qu'il a fait en priorité. Là, j'ai vraiment l'impression que on veut tout régler en même temps. Mais dans la vie, quand on a un million de problèmes, on a besoin de faire des priorités. Attends, la priorité, c'est mettre fin à la normalisation. Et pour ça, il faut aller de façon appelée aux élections. On est lié au président. – Visiblement, on a un problème technique avec… – On a le temps de lutter. Soit à lutter. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, ce n'est pas bon. C'est comme ça que ça marche, le principe. Il n'y a aucun système où tout le monde est unanime. Ça n'existe pas. On a toujours forcément un pouvoir et une opposition. C'est ça. – On vous a bien compris, Bakayoko Kapi, monsieur Konishakouma. – Pas la démocratie. – Bakayoko Kapi, merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout à l'heure, certainement, pour vous entendre sur d'autres questions, notamment Konishakouma. Est-ce que vous avez l'impression qu'au terme de ce process qui va conduire à l'élection d'un nouveau président, ce nouveau président aura la légitimité et ne sera pas controversé ? – Non, moi, je pense que si on va aux élections le 23 avril, aux élections forcées, là, ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on y arrive. – Les autres présidents du club n'ont pas l'impression que ce sont des élections forcées. – Non, mais si, en un mois, on dit d'aller tout de suite à des élections parce qu'on veut venir s'asseoir à la tête de la fédération. – Ils sont tous d'accord parce que chacun pense qu'il va gagner et donc il va venir s'asseoir à la tête. On ne peut pas se récréer. – Ce que j'ai dit… – Qu'est-ce que vous aurez recommandé, vous ? – Moi, j'aurais recommandé qu'on crée, qu'on crée, comme on a dit, un comité ad hoc des présidents du club pour accompagner la normalisation. Et accompagner comment ? Pendant que la normalisation règle les problèmes techniques et tactiques, le comité règle les vrais problèmes, les problèmes des personnes, les problèmes… préparent un terrain propre, c'est très important. Tout le monde dit ici, non, ce n'est pas maintenant, il faut aller d'abord à un président élu qui va venir régler. Mais pendant ce temps-là, ça fait un an que la normalisation est là, avant d'arriver à l'élection du 23 février déjà là, un an là, on a fait quoi ? Le président du club, on fait quoi ? – Il n'avait pas de mission. – Est-ce qu'on a besoin de te donner une mission pour ta propre affaire ? – Non. – On n'a pas besoin. C'est-à-dire que pendant ce temps, chacun était assis dans son état maintenant. – Destine qui n'avait pas de mandat. – Oui, mais ils n'ont pas besoin de ça, c'est leur affaire. – Non, 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 non. – J'ai dit tout à l'heure qu'on était responsable de nos propres sépitudes. Pourquoi ? À l'époque, on avait une organisation qui était la conférence des présidents où on pouvait convoquer tous les présidents et échanger. – Et cet organe ne fonctionne plus ? – Parti. Parce que le COMEX a réussi à diviser cette conférence des présidents. – Du machiavélisme, quoi. – C'est ça le vrai problème. Parce qu'on a l'impression d'affaiblir quelqu'un, mais en même temps, le problème qui se pose ne se résume pas. Aujourd'hui, à quel titre Adama peut se lever pour convoquer ses autres membres présidents ? À quel titre, moi, je peux me lever pour convoquer les autres présidents ? Il n'y a aucune structure qui nous relie. On avait cette conférence et j'étais le président. Quand on allait à la Coupe du Monde au Brésil, quand on revenait, parce que j'ai osé critiquer, on a créé une autre structure qui devait être dirigée par M. Anzouan. – Voilà. – Ça a créé un bicéphalisme. Voilà, je crois que c'est pour ça… – Après la création de M. Anzouan, c'était l'un de vice-président. – Donne l'un de vice-président, il l'a dit les mêmes. – Donc, je dis, nous sommes en train de nos propres turpitudes. Il faut aussi avoir le courage de dire qu'il faut… – Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris les leçons de cette turpitude ? – Oui, on a beaucoup appris, je crois qu'il faut revoir même à notre niveau les dirigeants eux-mêmes en eux-mêmes. Il faut que les clubs se donnent des bons dirigeants. Ça c'est très… Il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut qu'il y ait de bons dirigeants. – En général, pour être bon dirigeant, c'est celui qui finance le plus. – Non, pas celui qui finance le plus, celui qui se respecte et qui a son propre orgueil. Parce qu'on a l'impression quand les gens parlent qu'il y a trois candidats qui tiennent des présidents, on est derrière eux. Mais non, moi, à mon âge-là, je peux soutenir l'argumentation d'un candidat, mais il ne peut pas me demander de faire ce que je ne veux pas. Ça, je le dis haut et fort. Et il faut que certains de nos collègues présidents se disent, là où il y a la vérité, il faut que je puisse dire à mon candidat. Nous ne sommes pas des sujets pour les différents candidats. Parce que de tout temps, on a eu l'impression que le président de la fédération, c'était le roi et les présidents des clubs étaient les sujets. Et ça, il faut qu'on sorte de ce raisonnement-là pour grandir. Donc il faut vraiment changer la qualité des dirigeants. Et ça, c'est très important. Tu penses que tu peux faire ça ? D'accord. Alors, parlant des présidents de clubs, justement, on a Joël qui nous appelle de Corogo, qui a beaucoup de choses à reprocher au président de club qui vous êtes. Ah oui, mais c'est ça. Joël, bonsoir. On doit nous reprocher beaucoup de choses. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, déjà, je suis en train de décrier déjà la gestion des présidents de clubs. Déjà, décrier la gestion des présidents de clubs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des clubs qui évoluent sur nos championnats ont un salaire pratiquement dérisoire. Un, ils ne sont pas motivés, raison pour laquelle ils préfèrent évoluer dans des championnats exotiques. Et en contrepartie, ils sont vendus par ces clubs-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clubs, ils tendent la main à l'État pour vivre de subventions. Et derrière cela, ils vendent des joueurs. Donc, c'est-à-dire que vous tendez la main, vous bénéficiez de subventions, et à côté, vous vendez des joueurs. Mais vous gagnez. Voilà, c'est ça le problème. Il y a une mauvaise gestion des présidents du club. Aujourd'hui, les acteurs même du football national ont installé franchement territoire. Il y a des leurs affaires sur le terrain. Ils sont chétifs. La plupart des joueurs en lutteux. Et si vous vous recevez bien, lorsqu'ils sont malades, peu importe le mal qu'ils ont, c'est les parasitamols qu'on leur donne. Ils mangent du riz en groupe. Ils n'ont pas de salle de gym. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est sur ce point-là que je suis en train d'intervenir. Très bien. Merci, Joël, de nous avoir appelés depuis Corongo. Moi, je... – Alors, je rappelle que c'est juste un exemple. – 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 C'est un candidat. – Rien du temps. – Et tu peux être candidat ? – Enfin. – Non, mais il est pire. – Pas pour le moment. – Allez-y. – Pour autant, déportant. Notre football a été trop suficionné en pour autant, en pour autant. Il faut qu'on sorte de ces carcans-là. Le pic a été atteint en 2014, quand on a été éliminé pour la Coupe du Monde en Russie. Patatra, il y a eu un boom. Kouni Chèque l'a dit. Au lieu qu'on pose des problèmes, tout de suite, on a demandé la démission. L'ancien président qui dirigeait le football ivoirien, le président, il dit diallo. Puis patatra, c'est du diallo. Pardon, c'est du diallo. Mais c'est parti. Vous voyez un peu, il faut qu'on évite de personnaliser et surtout les querelles des personnes en saucissamment le football ivoirien en pour autant, en pour autant. On a trop souffert de cela. Et nous souhaitons, nous, en tant qu'acteurs journalistes, qu'enfin, on fume le calumet de la paix en allant à cette élection. Comme celui qui va venir, pour exemple, Kouni Chèque, c'est très important, rassembler les tissus qui ont été déchirés à un moment donné. C'est vrai qu'il n'y aura pas la sécurité zéro, la paix zéro. Mais on souhaite tout simplement qu'on apaise pour qu'on aille de l'avant. Aujourd'hui, on a appris que la SEC Mimosa a gagné son match face au club tanzanien 3 buts à zéro. La SEC est donc première de sa poule. C'est de ça qu'on a besoin. Parce qu'au niveau du ranking des clubs en Afrique, la Côte d'Ivoire est très mal classée. Et nous sommes heureux que la SEC ait gagné aujourd'hui. Et ça va rassembler le football. Donc, on souhaite tout simplement que le 23 avril, enfin, les élections de société, et surtout le 5 avril, qu'on ne vienne pas nous dire encore que le D4 parrainage, on dit 5 parrainages. Voilà. – D'accord. Adam Anabi, Salih Biktogo, Konechakoumar, tout à l'heure, l'intervenant qui nous a appelé de Kourogo indiquait le caractère misérable dans lequel évoluent les joueurs dans nos clubs. Réaction, Adam Anabi ? – C'est un constat, c'est vrai, mais je pense que les présidents du club se battent, ils font ce qu'ils peuvent, il ne faut pas les brimer d'un seul trait. Il faut les aider. Peut-être, ils pourraient donner des propositions qu'on pourra prendre en compte. Mais nous savons que nos joueurs souffrent, nous savons que tous ceux qui environnent nos clubs et qui aident à soutenir ces enfants-là également souffrent. Mais aujourd'hui, le président de Salih… – Pourquoi ? Il faut peut-être réinventer les modèles. – Oui, bon… – Il n'y a rien à inventer d'ailleurs. On voit comment ça se passe en Europe, dans les pays de l'Afrique du Nord. – Pas seulement, mais je crois que c'est au Togo, au Bénin justement, au Bénin où je crois que la gouvernance du pays a décidé d'accompagner tous les clubs de Ligue 1 avec un certain montant qui devrait permettre, aujourd'hui, peut-être que d'ici 5 ans, vous ne reconnaîtrez plus ce Bénin-là. – Au Niger aussi. – Voilà, au Niger également. – Et ne jetons pas tout le propre sur les présidents du club, aidons-les. C'est vrai, il faut les critiquer, mais il faut leur donner des solutions. On ne remet pas du rivet de la main qu'il n'y a pas de problème, mais c'est des gens aussi qui se sacrifient pour ces enfants-là et pour le club. – C'est vrai qu'il est bien beau de donner des avis. Vous savez, on joue un championnat où on n'a pas de spectateur. On dit non, c'est parce que le niveau n'est pas élevé. Je dis non. Le joueur, c'est un artiste. Quand un artiste arrive sur les rings, il a besoin d'avoir du monde. Quand il y a du monde, il se sublime. Les gens critiquent, ils ne viennent pas au stade. Tu fais une recette… – Ils disent qu'ils ne viennent pas au stade parce que le spectacle n'est pas… – Non, mais justement, on ne pourra jamais faire le spectacle. Parce que c'est le spectateur qui fait sublimer le joueur. Quand un artiste, même un chanteur, s'il va dessus à la salle à Noumambou, s'il n'y a personne, est-ce qu'il va chanter ? – Salut Victor, moi je vous entends bien, mais en même temps le spectateur peut vous répondre en vous disant « Moi, si ce n'est pas pour venir voir du spectacle, je ne viens pas. » – S'il vient, il y aura du spectacle. Mais s'il ne vient pas, les enfants font ce qu'ils peuvent. Nous essayons, nous en tant que dirigeants, de rénumérer nos athlètes selon le contrat que nous signons avec eux. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Maintenant, dire qu'on vend les joueurs, on ne vend pas les joueurs. Un joueur, il est transféré. C'est pas du cacao. – C'est pas du cacao. – C'est une expression priviale. – Transférer un joueur, quand on a de bons athlètes aujourd'hui, tu ne peux même pas dormir. C'est le papa d'abord qui va t'appeler. C'est la maman, c'est la famille. – Qui soit que l'enfant soit transféré. – Parce que si ce n'est pas bien payé. – Et la lien est transféré. – C'est ça aussi, la lien est transféré. – Parce qu'ici, il n'est pas bien payé. – On laisse Ali Victoro terminer, je vous donne la parole à les gars. – Non, ce n'est pas le fait de ne pas être bien payé. C'est tout à fait normal, Gueye. Aujourd'hui, tu es journaliste, tu as peut-être rédacteur en chef. Le joueur aussi a un profil de carrière. Si moi, aujourd'hui, ce joueur-là peut aller plus loin, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas partie. J'aurais bien voulu que Kessier soit toujours au Stella. Mais quand on a vu son profil de carrière, il est parti aujourd'hui, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire que s'il restait, je pourrais donner ce que Milan donne aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et quand vous prenez l'équipe Barcelone, Barcelone est en faillite. De combien de milliards ? 680 milliards de francs CFA auprès des banques. Mais puisqu'ils ont des acquis, ils ont permis de répartir. Mais ici, aucune banque n'appuie le football. Aucune banque ne peut faire crédit à un club de football, bien qu'elle soit bien structurée. Même si tu amènes des garanties, ils ne le font pas. Donc je crois que c'est un ensemble qu'il faut revoir pour qu'on puisse aller de l'avant. D'accord. Freddy Aka et ensuite Bakayoko Kapi, allez-y. D'accord. Parlant du traitement salarial tout à l'heure, j'ai vu le président Nabi balbutier un peu. Oui, c'est vrai, il fait partie du système qui n'a pas pu tracer le cadre légal pour protéger nos petits frères. Quand on met sur pied une ligue de football professionnelle, en Côte d'Ivoire, nous avons la ligue professionnelle de football. Non, ce n'est pas la ligue qui doit être professionnelle, mais c'est le football qui est pratiqué par cette ligue-là qui doit être professionnelle. Du coup, on commence d'abord par l'instauration d'un salaire minimum interprofessionnel garanti. La mouture d'un contrat de footballeur professionnel, en coordination avec l'association des footballeurs du pays, n'est-ce pas ? Des présidents du club et du président de la ligue professionnelle de football pour dire, désormais, le footballeur professionnel ivoirien de Ligue 1 doit être payé à partie 2. Si on demande tout à l'heure au président Nabi ou au président Bitogo, quel est le salaire minimum proposé par la ligue professionnelle de football, ça n'existe pas pendant 8 ans. Mais des simples textes qu'on doit écrire pour cadrer l'activité de ces jeunes-là, on ne peut pas le faire pendant 8 ans ? Mais lui, il était dans le système. Il devait nous donner les raisons pourquoi ça manquait. – Dans le système, c'est-à-dire ? – Quand vous dites qu'il est dans le système, il vous retourne à la question. – Bon, vous êtes président du club. – Oui, je suis président du club, mais je ne sais pas que je suis dans le système. – Mais il n'est pas le seul président du club ici. – Et puis, en plus, je suis de la ligue de football amateur. Donc ne me mettez pas à la ligue de football. – Non, vous avez développé la ligue de football professionnelle en m'interpellant au début. Je suis de la ligue de football amateur où on ne parle pas de salaire. Ça, on ne parle pas de salaire. – Je vous comprends, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes président du club. – Non, 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 je suis président du club, mais prenez-moi dans le domaine dans lequel je suis et les prérogatives me sont données. – D'accord, en tout cas, la précision a été faite. On vous a bien compris. – Merci pour la précision. – On est presque au terme de cette heure impartie pour aborder ce sujet. Bakaïko Kapi, rapidement, pour terminer. – Je voulais juste tester NCI pour avoir posé ce problème. Je voudrais dire à tous les présidents ici présents, tous les invités, que toutes les propositions qui sont faites sont des propositions pertinentes. Mais je reviens à ce que j'ai dit. Dans toute résolution de problème, même quand on met un plan d'action, on se donne un... C'est toujours assorti du délai. Donc, priorité d'exécution de ces actions. Quand on dit, par exemple, que les joueurs sont mal payés, ça veut dire que c'est un problème qu'il faut poser, qu'il faut regarder ensemble. Cela prend beaucoup de choses. Il faut des professionnels, des métiers, puisqu'on oublie souvent que le football, le sport en général, dès qu'il s'agit de professionnels, on est dans l'économie du sport. Il faut donc respecter un certain nombre de règles économiques. Les clubs ne peuvent pas payer leurs joueurs mieux qu'ils ne le font maintenant, tant qu'ils n'auront pas un public, un client suffisamment nombreux pour procurer de la richesse. Donc, c'est normal. Je dois produire de la richesse, je joue devant des stades vides. Donc, il y a un problème. Il faut réfléchir à ce problème, mais calmement, de façon confiante aux professionnels, du marketing ou d'autres métiers, à nette. Parce que nous devons prendre conscience que le football n'est plus cette activité à laquelle on s'adonnait, à un moment donné, parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Le football, c'est un choix professionnel pour tous nos enfants. Donc, cela demande une organisation professionnelle. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire sur un coup de dés comme ça. Cela peut prendre un, deux mandats. Donc, il faut laisser le temps à ce que nous prenions les problèmes les uns après les autres, mais dans un cadre hors normalisation. Très bien. Mais je le dis et je le répète, vous ne pouvez jamais avoir une situation où tout le monde est du même camp. Mais il faut savoir que tout le monde apprenne que même si je ne suis pas du camp de quelqu'un, ce n'est pas mon ennemi. Si je me concentre sur le football, je dois pouvoir faire des propositions qui s'attaquent aux outils et aux méthodes qui sont employées. Je ne vais pas m'attaquer à la personne, cela ne sert à rien. Donc, en fait, quand on parle de division de ceci, dans la vie des hommes, dès qu'on n'a pas les mêmes idées, on a des différences, il faut qu'on accepte la différence, mais il faut qu'on apprenne comment on s'oppose, comment on propose, comment on agit pour le développement du football. Il faut le lever, il faut sortir des problèmes de personnes pour s'attaquer uniquement aux problèmes d'organisation. On vous a bien compris, Bakayoko Kapi, je suis bien obligé de vous interrompre. En tout cas, vous, Kone Chakouma, vous êtes sceptique, vous estimez que même si il y a une élection, ce n'est pas la fin de la crise. Oui, ces élections-là, maintenant, précipitées-là, ne vont pas nous sortir de la crise. Vous souhaitez le report ? Bien sûr, moi, je dis, je dis pour moi, juin, juin, c'est le correct, plus ou moins. Après, il ne faut pas oublier l'échéance de la Cannes 2023 organisée par la Cédiouard. – Oui, mais la Cannes 2023, les camionnaux sont partis à la Cannes, ils ont fait les élections à deux jours de la Cannes, et puis ça n'a pas. – Donc pour vous, c'est un exemple qu'on peut reproduire. – Oui, mais ce n'est pas un problème, parce qu'en réalité, il y a le co-Cannes qui est là pour organiser la Cannes, et tout et tout. – Bon, donc c'est un intérêt, et c'est d'ailleurs même pour que cette Cannes 2023 se passe bien, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans les élections là en question. – Très bien. – Et tout. Donc pour moi, je l'ai dit, c'est trop précipité, parce que les problèmes ne sont pas… – Ne sont pas réglés. – Mais sur les cas, ce n'est pas un problème, on va voir. On va voir. Quand on va finir de régler l'article 47, et qu'on va nous poser les problèmes de gouvernance, et tout, bien d'audits qui ont été faits, et que peut-être tel candidat ne peut pas être candidat parce qu'il a géré. Ça va venir encore, ça va encore créer des problèmes, parce que tout ça, tout ça, c'est parce que le terrain n'est pas propice chacun. – D'accord. – Il y a des arrières-pensées. – Si on ne nettoie pas l'arrière-pensée, et qu'on s'en va, on va mal. C'est ça. – On vous a bien compris. Adama Nabi, salut Big Togo, vous, vous êtes confiant dans ce processus, vous estimez qu'au terme du 23 avril, on aura notre futur président. – Nous sommes acteurs, nous faisons partie de ceux qui ont proposé ceux-là, et donc nous avons l'aventuré. – Voilà. – Salut Big Togo aussi. – Au-delà de nos émulsions, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'élection au 23 avril. – En tout cas, merci à vous, messieurs, Mégayi, Freddy Akkad est venu sur ce plateau pour évoquer cette question un peu plus en profondeur. Adama Nabi, président de la Jeunesse Athletic Club de Zionoula, salut Big Togo, président du Stella Club de football, Koneche Koumar, ex-président… – Stella Club d'Ajami. – Excusez autant pour moi. Koneche Koumar, ex-président de l'Afrique à l'espoir d'Abidjan, Bakayoko Kapi en duplex depuis Ségéla, analyste et spécialiste de sport, merci à vous, messieurs, d'être venu sur ce plateau. On espère vous retrouver dans d'autres circonstances beaucoup plus heureuses pour aborder, évidemment, toutes les questions liées aux intérêts du football ivoirien. Merci beaucoup. – Merci. Sous-titrage ST' 501